bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne les petits plats de tati aujourd'hui je partage avec vous 12 idées de lunch box que vous pouvez réaliser pour vos enfants pour votre mari pour les différents membres de votre famille je partagerai aussi avec vous quelques idées de gamelle pour votre enfant de trois ans parce que nous savons tous qu'à cet âge là ils sont très compliqués en ce qui concerne le repas de midi ensuite je vais partager avec vous toutes mes petites astuces en ce qui concerne l'organisation le rangement et la préparation des lunchbox des enfants comme vous le savez déjà le but de cette chaîne est de nous motiver et de nous permettre d'être des femmes et des mamans organisées productives tout en gardant notre santé mentale en pointe allez à tout à l'heure dans la vidéo donc là j'avais déjà fini d'apprêter les gamelles pour le lendemain je vais tout simplement vous montrer ce qui est à l'intérieur question de vous inspirer le but ici vraiment n'est pas de faire les gamelles avec vous mais de plus vous montrer ce que je fais comme gamelle pour pouvoir mieux vous inspirer voilà donc ces gamelles je les ai achetés à asda à l'intérieur j'ai quatre compartiments dans le premier je mets tout ce qui est fruit dans le deuxième je mets le premier snack dans le troisième je mets le jus de fruits et un deuxième snack si généralement elle ne prend pas de goûter à l'école alors dans le quatrième compartiment c'est là où je vais déposer tout ce qui est sandwich qui est le plat principal alors ce jour-là j'essaie de faire des sandwichs à base de croissants et de saucissons à l'ail voilà pour la gamelle de michael alors maintenant je vais vous présenter la gamelle de gabriel et de daniel qui seront identiques à celle de michael la même chose c'est le même principe vous mettez des fruits le premier snack le deuxième snack le jus de fruits et le sandwich tout simplement lorsque moi je fais généralement c'est que je fais mes menus à l'avance et par rapport à mes menus je fais mes courses à leader je varie si le lundi j'ai fait des sandwichs à base de croissants le mardi je vais peut-être faire le sandwich à base de brioche ou alors je vais faire le sandwich à base de pain et maintenant le mercredi je vais maintenant alterner avec une boîte avec un repas chaud je vais faire du poulet des chicken nuggets franchement ça varie au fur et à mesure que l'on avance au courant de la semaine le plus important est de varier et de se rassurer que les enfants ne mangent pas le même type de sandwich deux fois successivement donc là je m'étais aussi fait deux gamelles une gamelle de fruits et une gamelle de sandwich pour moi même parce que le lendemain je devais aller travailler en présentiel chez un client et des questions que je traîne ses employés pour utiliser le nouveau software de comptabilité deuxième idée de sandwich de faire un sandwich à base de brioche et de saucisson à l'ail alors celui ci c'est le sandwich préféré de mes enfants de mon mari de moi même de tout le monde vous achetez vos brioches à aldi parce que oui aldi fait les meilleures brioches du monde mondial vous badigeonnez les brioches d'un tout petit peu de mayonnaise ensuite vous rajoutez deux lamelles de saucisson à l'ail c'est très 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 bon et je vous jure que ça vous remplit le ventre pendant franchement de bonnes heures alors je commence toujours mes gamelles par le sandwich après le sandwich je passe aux jeux de fruits donc je vais rajouter les jeux de fruits dans chaque gamelle ensuite je vais rajouter le premier snack pour ce jour c'était des chocolate brownies alors une fois que j'ai fini avec mon first snack je vais maintenant rajouter des fruits et pour ce jour c'était des mandarines généralement je préfère éplucher mes mandarines pour faciliter la consommation parce que j'ai constaté que lorsque je mettais les mandarines entières comme ça sans éplucher elle ne mangeait pas toujours mais lorsque c'était épluché allez ça partait très très vite et ses mandarines sont très 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 sucré moi même je rafforce je peux facilement souciter deux mandarines par jour voilà donc j'ai fini avec mes fruits maintenant je vais rajouter le deuxième snack et comme vous le constatez il y en a juste deux parce que ma petite fille de 4 ans michael elle n'a pas droit à deux snacks elle a juste droit à un ce snack et le deuxième snack elle prend à l'école et je paye 1 livre 50 chaque jour pour ça donc voilà j'ai rajouté mon deuxième snack voilà les lunchbox sont faits je vais tout simplement refermer et voilà that's it done on 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 Sous-titrage ST' 501 Voilà maintenant nous allons passer à la troisième idée de lunchbox froid Alors cette fois-ci je vous propose un wrap Alors celui-ci c'est pour mon mari J'ai ajouté des saucisses au-dessus parce que c'est comme ça qu'il aime ça Et pour les enfants j'ai juste mis des smoked ham Alors je ne vais pas montrer en détail comment est-ce que je réalise ces sandwichs ou ces wraps Je crois que j'ai déjà une vidéo quelque part sur Youtube Je mettrai le lien où je montre en détail comment est-ce que je fais ça Donc voilà ma gamelle est prête En dessous toujours je mets le plat de résistance et cette fois-ci ce sont des wraps Au-dessus j'ai mon jus et j'ai mon premier snack qui est généralement un breakfast bar Et ensuite j'ai mes fruits et cette fois-ci c'était des grapes Voilà Et ensuite j'ai le deuxième snack cette fois-ci qui est un gâteau Madeleine Alors tous mes snacks je les achète généralement soit à Asda, soit à Lidl, soit à Aldi, soit à Hombag Et voilà quoi je vais répéter la même chose pour Mickaël et Gabriel Alors comme quatrième idée de sandwich pour le lunchbox des enfants je vous propose des hot dogs Quel est l'enfant qui n'aime pas un hot dog ? Franchement dites-moi tous les enfants aiment le hot dog Voilà donc une fois que j'ai fait le hot dog qui est la base, qui est le plat principal Maintenant je vais passer à l'assemblage de ma gamelle Donc je vais prendre généralement le snack, ça varie Cette fois-ci ce sont des croissants, ok Ensuite je vais prendre le deuxième snack Cette fois-ci ce sont des sweets, des haribos Voilà Et maintenant je vais passer à l'assemblage de mon lunchbox C'est le même processus Donc on met d'abord la pièce principale Qui est le sandwich, cette fois-ci c'est un sandwich à base de hot dog Ensuite on met le premier snack qui est le croissant On rajoute le jus de fruits Je rajoute mes fruits Et mon deuxième snack Et voilà la gamelle de Gabriel est faite Et maintenant je vais faire la même chose pour la gamelle de Michael Donc je mets le jus Ensuite je mets le sandwich Une fois qu'on a fini, on rentre tout au frigo, on nettoie la cuisine Et c'est fait, cinquième idée de lunchbox Cette fois-ci je vous propose un sandwich avec du pain Du pain tout simplement, des lamelles de pain Voilà, vous pouvez faire soit deux layers, c'est-à-dire deux niveaux de sandwich Ou alors trois niveaux de sandwich Alors celui-ci, trois niveaux là, c'est pour mon mari parce que c'est comme ça qu'il aime ça C'est un sandwich à trois layers, donc à trois niveaux Et le sandwich à deux layers, c'est pour mes enfants Alors vu que cette fois-ci j'utilise le pain Je vous conseille de l'emballer dans un papier à l'huile pour pouvoir conserver votre pain très frais Vu que je fais les lunchbox la veille Et ils vont manger le lendemain Et en repas avec le même principe Je rajoute le fruit, le snack, le jus et le deuxième snack Voilà, c'est la même, même, même chose Chaque temps, chaque temps, les mêmes, mêmes choses Ok, là on a fini avec tout ce qui est sandwich Maintenant je vais vous proposer des idées de lunchbox chauds C'est-à-dire des repas chauds pour vos enfants Alors aujourd'hui nous allons faire des chicken wings avec des potato wedges Alors mes chicken wings je les fais au air fryer Je les dépose dans le air fryer la veille Et puis le matin quand je me reveille, je viens juste appuyer play Et je laisse cuisiner pendant que j'apprête un Michael Quand je reviens 15 à 30 minutes après c'est prêt Chicken wings, potato wedges, les sauces, ketchup, mayonnaise et les fruits Michael on a chicken wings, sauce and potato wedges Alors je sais qu'il y a des gens qui vont me demander Tatiès, où est-ce que tu as acheté tes gamelles Ces gamelles je les ai achetées à AliExpress Je crois que j'ai fait un reel par rapport à ces gamelles Mais je ne retrouve pas J'aurais bien voulu mettre ça ici mais malheureusement je ne retrouve pas le reel Sûrement que j'ai eu à effacer J'ai acheté AliExpress et franchement c'est top notch J'adore, ça permet vraiment de conserver le repas Je fais le repas le matin vers les 8h, 8h30 Je dépose les enfants à l'école et puis à midi Elles ont leur repas et généralement c'est chaud Voilà, une fois que j'ai fait mes gamelles Maintenant je vais assembler tout le reste dans les lunch bags C'est parti, c'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti de faire des chips avec des meatballs alors il faut savoir que les meatballs étaient déjà préparés au paris à l'app donc j'ai juste sorti ça du frigo j'ai réchauffé dans le micro-ondes ensuite j'ai mis dans ces gamelles que j'aime beaucoup que j'ai acheté à e-express cela me permet de conserver le repas chaud et i think they look very very cute alors le rose était pour ma petite fille de 3 ans ce qui est génial c'est que chaque lunchbox vient avec un dispositif pour pouvoir mettre tout ce qui est cuillère fourchette au couteau alors une fois que j'ai apprécié tout ce qui est chaud je vais maintenant apprécié tout ce qui est fruits jus et snacks alors dans ce petit sac là je vais déposer le repas chaud ensuite le bol de fruits ensuite le jus de fruits le snack et voilà le lunchbox pour ma petite fille de 3 ans et pour ma fille de 9 ans je vais dans cette petite gamine là je vais mettre le jus et les deux snacks alors autre idée de lunchbox chaud vous pouvez faire des chicken nuggets ou alors si vous avez des restes de nourriture laver que vos enfants aiment beaucoup vous pouvez rajouter ça dans la gamelle alors laver j'avais fait du riz chinois avec un peu de prawns j'ai rajouté ça dans la gamelle de gabrielle parce qu'elle a beaucoup aimé ensuite j'ai fait des chicken nuggets des potato chips et j'ai rajouté un peu de ketchup voilà pour la gamine de gabrielle pour michael c'était tout simplement des chicken nuggets des chips et le ketchup c'est le même principe la veille je mets mes chicken nuggets et mes chips dans mon air fryer le matin je me reveille j'appuie tout simplement play et 20 minutes après c'est prêt je viens tout simplement assembler tout je mets dans ma gamelle et je fais le lunch back des enfants pour le lendemain alors oui si vous avez pu le constater lorsque je fais des repas chauds je mets les gamelles dans des sacs à lunchbox qui sont prévus pour pouvoir vraiment aider à conserver le repas chaud et lorsque je fais des gamelles froides comme par exemple les sandwiches qu'on a fait au début de la vidéo je les mets directement dans le sac de l'enfant c'est parti on va c'est parti comment on va ici six on oh presidente with some potato chips and of course some ketchup and mayonnaise et ici j'ai eu un premier snack qui est le grosso, fruits, un second snack qui est le chocolat, waffles et le jus. Pour Mimi, la même chose, le poudre de sausage, la 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 poudre de sausage et la poudre de sausage. Sous-titrage ST' 501 Alors là au menu c'était des fish fingers avec des potato wages Et je tiens à partager avec vous cette petite vidéo que je crois que j'ai tournée l'année passée A l'époque je n'avais pas encore les gamelles chaudes que j'ai achetais à l'iexpress Alors ce que je faisais c'est que je mettais du papier allure en dessous Et j'utilisais la même gamelle que j'utilise pour tout ce qui est sandwich pour faire des repas chauds Alors c'est une petite astuce que j'ai pensé bien de partager avec vous les mamans Au cas où vous n'avez pas encore de gamelles chaudes vous pouvez utiliser cette méthode là Et je vous promets ça permet de garder votre repas chaud Je faisais les lunches parce que je vous ai dit généralement le matin vers les 8h30 Et lorsque les enfants mangeaient à midi le repas était chaud et il était bon Voilà alors ces petites gamelles là je les trouve trop cute Ils sont très 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 beaux Je les ai achetés à The Ring Alors dernière idée de repas chaud que vous pouvez faire pour vos enfants Ce sont des sausage rolls Alors je les achète à Lidl Déjà fait, déjà prêt Tout ce que j'ai à faire c'est de cuire dans mon air fryer Donc je fais cuire dans mon air fryer le matin Voilà 15 à 20 minutes après c'est prêt Tout ce qu'il me reste à faire c'est d'assembler tout le nécessaire C'est à dire les fruits, les snacks Alors le sausage rolls c'est le lunch box que je fais lorsque j'ai la flemme Quand j'ai une journée difficile et que je suis trop fatiguée parce que c'est le goûter le plus facile à faire Parce qu'il n'y a pas trop grand chose à faire Voilà donc j'ai partagé avec vous je crois 5 recettes de gamelles froides Et 6 recettes ou 7 recettes de gamelles chaudes Ok maintenant je vais partager avec vous 3 idées de gamelles que vous pouvez faire pour votre enfant de 3 ans Alors lorsque Michael avait 3 ans elle était très compliquée en ce qui concernait les gamelles Chaque fois elle partait à l'école et elle revenait La gamelle était toujours pleine Donc du coup j'ai testé beaucoup de combinaisons Et je trouve que ces 3 combinaisons là marchaient toujours Alors je mettais du yaourt Voilà elle aime beaucoup le yaourt dans sa gamelle Je mettais du gâteau Madeleine comme snack Je mettais des grapes comme fouilles Et je lui faisais des wraps comme sandwich Ça généralement la gamelle revenait toujours vide Essayez et dites moi Let's go to school J'ai aussi faite que je m'appelle J' composte des vwechselons Après l'école dans sa steam C'est achat спросant Jeiens Ça m'appelle J' separates J'avais Le enf Me alors troisième idée de gamme et pour votre enfant de 3 ans dont vous avez le jus le capri sonne elle aimait beaucoup quand elle était petite et préférer ça au jus de fruits elle aimait bien aussi les saucisses découpées simple comme ça pas dans un sandwich ou dans un hot dog tout simplement comme ça et elle aimait bien manger ses brioches simples secs sans rien à l'intérieur donc voilà les trois types de gamelles que Michael adorait quand elle était petite et la gamme revenait toujours vide à la maison à la fin de la journée ok maintenant on va parler un peu organisation pour tout ce qui est lunchbox alors je vous conseille d'investir dans des bonnes gamelles quand je dis inverser c'est pas que vous devez dépenser beaucoup d'argent voilà donc achetez des gamelles adéquates faciles à utiliser et pratiques par rapport aux différents types de lunch lorsque vous comptez faire donc là je suis en train de vous montrer un unboxing des gamins que j'avais acheté adoré je crois que j'ai partagé aussi celui là quelque part sur mon tiktok ou sur mon instagram je les ai achetés adoré c'était assez bon prix je ne me rappelle pas trop bien du prix mais je sais que c'était pas cher donc j'ai pris des petits bocaux comme ça c'est beau c'est joli c'est pratique la deuxième chose je dirais acheter des variétés de snacks que vos enfants aiment et vraiment prennent plaisir à manger rassurez vous que le type de snacks que vous mettez dans le lunchbox de vos enfants adhère à la politique de l'école par exemple dans l'école de mes enfants ils n'ont pas le droit de manger ce qu'ils appellent les junk food mais il est ok to have a little bit of sweet par exemple voilà donc acheter des variétés de snacks et je tiens à préciser que acheter des snacks qui sont emballés de façon individuelle vous voyez ce que je veux dire quoi des snacks vraiment que vous pouvez qui sont dans des sachets individuels parce que c'est uniquement ce type de snacks là que vous pouvez mettre dans des lunchbox et ce qui est aussi bien c'est que si vous avez des enfants qui font beaucoup d'activités comme les miens moi j'ai mes filles font du cinéma elles font du drama, swimming, dancing, comedy, volleyball, there's a lot of activities going out there so quand vous avez beaucoup de snacks à la maison emballer de façon individuelle comme ça ça vous permet non seulement de faire des lunchbox mais aussi c'est facile c'est easy access les enfants peuvent simplement lorsqu'on part dans une activité par exemple lorsqu'on part à la piscine chacun prend part il se sert il prend un snack et on va dans nos activités et lorsqu'elles reviennent de l'activité car elles ont très très fin généralement elles ont quelque chose qu'elles peuvent vite facilement grignoter je dirais aussi troisième chose c'est d'emballer de bien ranger vos snacks de mettre ça dans des jolis beaux cours voilà parce que c'est beau visuel c'est beau à voir et même lorsque vous faites le lunchbox de vos enfants prenez plaisir parce que c'est beau quoi bon ça c'est peut-être tati c'est peut-être moi j'aime tout ce qui est rangement j'aime tout ce qui est organisation et quand c'est beau comme ça ça me motive ça me donne envie de faire des lunchbox et je trouve aussi que lorsque tout est organisé lorsque tout est rangé c'est plus facile de se retrouver c'est plus facile de faire les lunchbox on n'a pas besoin de réfléchir oh j'ai mis le chocolat ou oh j'ai mis le gâteau madeleine ou il faut à l'attacher dans un papier et tout ça quand tout est rangé tout est beau la vie est plus facile donc troisième point je dirais acheter des snacks oui mais ranger les aussi dans des jolis beaux parce que cela va vous motiver ça va vous donner envie de d'aller faire des lunchbox en fait voilà troisième chose je dirais pour tout ce qui est jus et c'est vraiment de varier il fut une époque où mes enfants aimait beaucoup des yaourds et puis maintenant je crois qu'on a la phase où ils aiment beaucoup les jus de fruits et ils aiment beaucoup ceux de lidl le apple juice et orange juice mais essayez vraiment de varier de tester jusqu'à ce que vous pouvez vraiment découvrir ce que les enfants aiment et donner leur ce qu'ils aiment parce que lorsque vous faites des lunchs parce que les enfants aiment ils vont manger et quand ils vont revenir dès l'école ça sera vide alors moi mes enfants pourquoi est-ce que je fais des gamelles pour eux parce que j'ai essayé à la base je voulais même qu'ils mangent à la à la cantine moi ça me dérangeait pas du tout parce que ça me faisait moins de travail mais mes enfants sont très piqui vu qu'ils ont une mère comme tati qui cuisine très bien lorsqu'ils mangeaient à la cantine avait toujours de la peine parce que la nourriture n'était pas de qualité donc du coup on s'est retrouvés à faire des lunch box voilà donc apprêtez aussi votre charcuterie moi j'utilise beaucoup de ham garlic sausage cheese sausage roll donc apprêtez votre charcuterie ranger les dans des jolis beaucoup voilà comme vous voyez là là quand vous déposez au frigo c'est prêt vous n'avez plus besoin de trop réfléchir c'est prêt c'est beau c'est rangé ça rend la vie facile n'est ce pas on est d'accord que lorsque tout est rangé tout est propre tout est organisé la vie est plus facile à gérer la vie est plus agréable et aussi comme vous l'avez constaté je mets toujours des fruits dans les gamelles de mes enfants alors les fruits je n'ai apprête pas le matin ou le soir lorsque je fais la gamelle non quand je fais mes courses à la fin des courses j'apprête mes fruits c'est à dire je lave je sèche et je range dans mon bocal oui vous avez aussi pu le constater j'utilise uniquement des bocaux en verre et avec un peu de bois parce que c'est moi c'est tati quoi j'aime beaucoup tout ce qui est vert tout ce qui est bois j'adore donc avant j'avais des bocaux en plastique mais franchement j'ai éliminé tout ça parce que de 1 ça conserve pas bien le 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 que vous mettez à l'intérieur de 2 c'est pas beau c'est pas esthétique donc je vous dirais essayer d'investir un peu un peu un peu c'est vrai que c'est assez cher mais allez-y doucement un peu un peu un peu investi dans des bonbons dans des bocaux en verre parce que ça vous permet de conserver vraiment vos produits pendant longtemps donc apprêtez vos fruits en avance acheter des variétés de snacks à emballer de façon individuelle et je vous jure que faire la gamme et de vos enfants sera un une partie de plaisir bon peut-être je suis en train d'exagérer là mais ça sera quelque chose que vous allez en tout cas moi je prends plaisir à faire les gamme et pour mes enfants peut-être c'est mon truc c'est bon c'est vrai qu'en gira je prends plaisir à cuisiner donc du coup mais lorsque tout est apprêté comme ça lorsque je sais que mon fouille est déjà découpé ranger ma salade par exemple si je vais faire les râques pour les enfants je sais que je n'aurai pas aller découper la salade parce que le jour j'ai fait les courses j'ai découpé ma salade si je vais mettre la mangue dans le lunch pour les enfants je sais que c'est déjà fait c'est déjà découpé c'est déjà arrangé donc je vais tout simplement je me sers la vie est plus facile franchement les mamans les femmes ceux qui sont en train de regarder cette vidéo par expérience je me suis rendu compte que lorsqu'on est rangé lorsqu'on est carré lorsqu'on est organisé la vie est plus facile donc essayons c'est vrai que c'est pas tout le temps facile mais essayons d'avoir un peu plus d'organisation dans notre vie d'être un peu plus rangé vous allez voir que cela va vous alléger la tâche mentale moins de choses à penser et cela va vous faciliter dans vos tâches de tous les jours parce que vous n'aurez pas à trop faire les mêmes choses chaque temps chaque temps chaque temps chaque temps voilà donc si par exemple ce ne sont pas des fruits comme la mangue les grêpes que je dois laver apprêter mais dans des bocaux ce sont par exemple des fruits tels que le apple orange la mandarine qui vont directement dans le frigo dont je vais ranger ce dans des baskets comme vous pouvez le constater là sur la vidéo tout aussi tout ça c'est vraiment question de 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 une ouest something est aesthetiquement pleasing quelque chose est beau à voir ça donne envie de faire la chose donc franchement une fois de plus je dirais encore soyons organisés soyons ranger et cela va nous faciliter la tâche donc là j'ai rangé tous mes végétables que je vais mettre au frigo pendant l'été je faisais beaucoup de lunchbox à base de salade pour mon mari donc du coup j'apprêtais ma salade en avance j'utilisais mon robot de chez l'india pour slice ma lettuce qu'on peut le voir là ça me permettait vraiment de couper mes feuilles de laitus en fines lamelles franchement c'était très bon et lorsque je faisais ma salade avec mon gars adoré alors si vous voulez des idées de lunchbox ou de gamelle pour votre chéri pour des adultes mettez moi ça en commentaire j'essaierai de faire la même chose une dernière chose que je tiens aussi à apprécier c'est que le matin par exemple je sais pas pour vous mais ici chez moi le matin quand on s'apprête pour partir à l'école au travail mon mari généralement se fait un café si moi ce jour là je travaille en présence et je veux aussi me faire un café ou un thé à emporter parce que nobody want to spend seven pounds on costco on ne veut pas dépenser 7 livres 7 livres ou 5 euros ou 10 euros pour acheter un café en route pour acheter du thé en route alors qu'on peut se faire son café son thé à la maison donc apprêter tout ce qui est café tout ce qui était rangé tout ça dans un endroit précis de la cuisine là le matin tu te lèves tu pars tu fais ton café vite fait bien fait tu économises de l'argent tu es heureuse tu es contente et la vie est belle voilà nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo j'espère vraiment que cette vidéo pourra vous inspirer vous motiver et on se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo comme d'habitude on n'oublie pas de me donner un thumbs up to subscribe to the channel to leave me a comment dans le below et on se dit à très bientôt gros bisous